Comment faire pour calculer une telle intégrale ? Attention, ici c'est un produit, donc on ne fait pas ce que vous imaginez. Le seul moyen de s'en sortir ici, c'est de faire une intégration par partie. On abrège par IPP, je vais la redonner en dessous. Voici la formule de l'intégration par partie. On me parle de U fois V', donc on pose ce que l'on appelle le schéma d'intégration. Je vais poser mon U, je vais poser mon V', et puis on va compléter. Je vous ai expliqué, dans U, on met une fonction qui, lorsque je vais la dériver, elle va baisser d'un degré où il y a une difficulté qui va disparaître. Ici, ce qui est intéressant, c'est que comme on a T, la dérivée de T, c'est 1. Ce qui est très intéressant, parce que si j'avais mis T dans V', là, dans l'autre sens, je vais devoir faire la primitive, et la primitive de T, c'est T² sur 2, donc ici, je vais augmenter ma difficulté. Donc, si je remplis le T, ça veut dire qu'il y a ce qui me reste, et le reste, c'est cosinus de 2NT. Donc, je vais devoir en faire la primitive. Pour faire la primitive d'un cos, petit cercle, toujours, toujours notre référence. On se souvient, lorsque l'on dérive, on descend, donc pour la primitive, je monte. Donc, primitive, c'est un P, je fais comme ceci. Donc, j'ai mon cos qui est là. Primitive, donc un quart de tour, je suis à plus sin. Donc, ça veut dire que V de T, ça va être sin de 2NT. Mais, attention, la dérivée de sinus de 2NT sera 2N, cosinus de 2NT. Or, ici, je n'ai pas ce 2N, j'ai 1. Donc là, on va diviser par 2N. Toe 1 2 1